... Bonsoir. J'ai participé à une semaine sans électricité. Et quand ils ont coupé le courant, avec ma femme, on s'est retrouvés dans le noir. J'en ai profité pour me barrer. Elle m'a retrouvé tout de suite. Je savais que je n'aurais jamais dû aller chez ma mère. Ce n'était pas ma première émission. Comme ça, j'avais déjà participé à une semaine sans les femmes. Qu'est-ce que c'était bien. Ma femme m'a demandé pourquoi il n'y avait pas une semaine sans les hommes. Je lui ai répondu que c'était impossible. Il n'y aurait plus personne pour diriger les grandes entreprises. Faire une semaine sans électricité, ça a été pour moi, c'est pour ma femme que ça a été dur. Obligé de laver tout mon linge à la main. Plus d'aspirateur, obligé d'aspirer toute la poussière à la bouche. Et sans électricité, pas de télé non plus. J'ai dû écouter ma femme. J'ai appris plein de choses, notamment son prénom. Pour le déjeuner, sans courant, ma femme avait cuisiné ce qu'elle avait pu. Ce n'était pas bon, mais pour une fois, ce n'était pas sa faute. Le soir, on a joué à des jeux sensuels dans le noir. Elle a commencé à me décrire son corps. Je l'ai arrêté et je lui ai dit, je te rappelle que je t'ai déjà vu en plein jour. Puis on a fait l'amour, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il faut dire que c'est tellement plus facile de penser à quelqu'un d'autre quand on est dans le noir. Le deuxième jour, malgré l'absence d'électricité et malgré la neige, on a décidé de continuer à se battre. Comme le frigo ne marchait plus, j'ai envoyé ma femme promener les bières dehors pour qu'elles soient fraîches. Avec l'émission, tout le village vivait sans électricité. Et en me baladant, je suis tombé sur ma belle-mère dans son fauteuil électrique. Je suis allé lui retirer sa batterie et je lui ai dit, tout le monde doit jouer le jeu. Le quatrième soir, ma femme avait pris l'habitude dans le noir de plonger comme une folle sur le lit. Pour la calmer, le cinquième soir, j'ai déplacé le lit. Un autre jour, un autre jour pour lui faire une blague. Pour lui faire une blague, comme pendant qu'elle était dans son bain, comme il n'y avait pas de courant, j'ai branché son sèche-cheveux et je l'ai jeté dans la baignoire. On a beaucoup ri jusqu'à ce que l'électricité revienne. Ce sketch est une fiction. Je n'ai jamais participé à une semaine sans électricité. Je suis pour la parité homme-femme dans les tâches ménagères. Ce texte m'est imposé par France 2. Olivier de Benoît, pour terminer en beauté cette émission, c'était une bonne émission ce soir. On est quand même contents des prestations des uns et des autres. Voici quand même les notes, mais bon, je ne vais pas avoir beaucoup de surprises. Je ne pense pas qu'on aura de mauvaises notes pour Olivier de Benoît. Quoique, Jean-Luc Moreau et Jean-Benguigui ont l'air mal embouchés ce soir. Jean-Luc, combien pour ODB ? 20 ! Catherine Barma, 19 ! Jean-Benguigui, 18 ! Ce qui est formidable, c'est qu'il a trouvé son style. Il l'assume, adonfle, on l'aime comme ça maintenant. Il ne faut plus qu'il se tange, il ne faut plus qu'il bouge. Mais à l'intérieur de son style, il arrive encore à nous surprendre. Par exemple, avec les bières qu'on va promener, c'est quand même à mourir de rire. Jean-Luc ? Oui, parce que c'est une image complètement surréaliste, vraiment, à la fois. C'est presque poétique, c'est joli, c'est beau, j'adore. Non, et en plus, non, mais on peut quand même parler d'Olivier deux secondes, parce que même s'il commence à avoir beaucoup de succès, j'en suis ravi, et c'est normal. Il y a une grande maîtrise technique. En plus, j'ai craint au début du sketch que tu t'amuses à toi-même, mais pas. Le fais jamais. Ne ris jamais de toi. Ne ris jamais de ta drôlerie, tu vois. Jamais. Jean-Luc, vous m'aviez dit un jour, à juste titre, qu'il fallait rester dans son sketch et pas trop en sortir, et c'est vrai que vous avez tout à fait raison, et j'essaie de jamais en sortir, sauf exception, j'ai jamais oublié. Catherine Barma ? Moi, j'adore ce qu'il fait, mais en tant que femme, il faut bien que j'enlève un point et que je mette 19. C'est d'ailleurs aussi le côté féminin de Jean-Ben Guigny. Alors moi, j'ai même enlevé deux points tellement tôt, parce que moi, en tant que femme, j'étais... Alors, l'histoire de l'aspirateur avec la bouche, ça m'a dégoûté. Non, tu es un fabricant d'images, c'est-à-dire que tu nous as fait un film dans le noir. Nous étions dans une ambiance noire, tout noire, et tu as fait apparaître dans le noir des images. Les bières, bien sûr, la femme qui plonge sur le lit, hop, tu le retires. Tout ça est formidable. Mais quand même, rendez-vous sa batterie à votre belle-mère, maintenant. Voilà. Alors, franchement. Et tout ça, c'est formidable. Donc, si tu veux, tes arrivées, tes arrivées à faire une vraie création, c'est-à-dire des ténèbres, tu nous as fait sortir des choses qu'on voyait bien. 20, 18, 19, 20, ça fait un joli total, ça aussi. Allez, j'essaie de faire de tête 40, 59, 77. Merci.